Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sportif sur CSD22. On rappelle qu'on est un peu en mode globetrotter depuis quelques saisons. On est à Angers pour terminer ce qu'on avait commencé. Donc on est de retour depuis janvier de l'année dernière. Cette saison, l'objectif c'est d'aller chercher le top 5. Bon, en ce temps c'est plutôt bien parti avec cette troisième place. On a 14 points, on a fait 4 victoires et 2 matchs nuls. On joue bien la Ligue Europa car la saison passée on avait fini 6ème. Quand on avait fini 4ème, ils s'étaient qualifiés pour la Ligue Europa mais ils avaient gagné la Coupe de France. Donc du coup il y avait une place supplémentaire. Et vu qu'on a fini 6ème, on a récupéré cette place. Et du coup, on est dans le groupe, enfin il y a quelques équipes. Alors côté français il y a Le Havre qui est dans le groupe de Boa Vista, les Javar Sovi et le Zingborg. Le PSG dans le groupe de Atletico Madrid, West Ham, Brandbay. Et nous on est dans le groupe de Malmö, Cork City et Kievo. On a déjà gagné contre le Kievio. On a gagné 3-0. Voilà 3-0, on a déjà 3 points. Bon l'objectif en Ligue Europa des dirigeants c'est quand même d'aller en finale. Je ne pense pas qu'on va réussir à aller en finale. Je pense qu'on peut faire au maximum quart de finale. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore l'expérience de la Coupe d'Europe à Angers. Pour atteindre l'objectif du top 5 en Ligue 1 et d'aller le plus loin possible tout simplement en Ligue Europa, eh bien on a renforcé un petit peu l'équipe. On a Densmore qui est arrivé cette saison. On a tellement de joueurs que je ne sais plus, je crois que Touré est arrivé cette saison. Pacheco aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après on a des joueurs sur le banc bien sûr. Après en réserve on a des joueurs jeunes avec un très fort potentiel qui sont prêts, qui vont progresser cette saison. Et dans les prochaines années ça deviendra des titulaires. Bon l'objectif, on le rappelle, top 5 en Ligue 1, aller le plus loin possible en Ligue Europa. On se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. Allez on se retrouve pour le bilan hivernal. Et bien il y a quelque chose qui s'est passé. Donc pendant ce off où je simule les matchs pour arriver jusqu'au bilan hivernal, j'ai voulu aller voir parce qu'on me proposait, j'ai eu une notif. On est à la tête d'un personnage sur le jeu qui nous propose d'actualiser les équipes. Donc je l'ai fait, on va dans l'éditeur je crois que ça s'appelle et ça actualise les équipes pour mettre les vrais noms. Ça l'a fait mais ça a enlevé le club que l'on avait créé qui a été remplacé par Lyon du Cher. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça c'est assez décevant que ça enlève notre club et que ça le remplace par un club numérique, enfin générique. Bien voilà, ça c'est fait. Du coup notre club il n'existe plus. Du côté d'Angers, bon on est plus l'instant cinquième. J'ai décidé, suite à cette mésaventure, c'est pas la peine que l'on continue. Bon on aura fait quand même plusieurs clubs. On ne fera pas autant de clubs du coup que lors de CSD21. Mais on en aura quand même fait 7. Donc c'est quand même pas mal. On va donc terminer cette saison et ensuite ce sera le dernier épisode sur CSD22. Le prochain épisode, ça sera sur CSD23. Allez, on est parti pour le dernier match de la saison et Angers joue une finale de Ligue Europa face à Leicester City. Dernier match de la saison, dernier match sur CSD22. C'est bien, on finit cette carrière par ranger l'équipe qui nous avait viré il y a de ça quelques saisons. qu'on avait classé 6ème l'année dernière, qui nous avait permis de jouer cette année à Ligue Europa. Et au moins on aura emmené cette équipe jusqu'en finale. Et on voit là l'équipe est un peu court pour gagner la Ligue Europa. On a manqué un peu d'automatisme, c'est des joueurs qui se connaissent certains que cette année. Et donc c'est normal, Leicester, ils ont l'habitude de jouer ces Coupes d'Europe. C'est normal qu'ils trouvent la faille. Allez Angers, il faut essayer d'aller égaliser. Et oui c'est fait, égalisation de Madrigal. Un but partout. Allez, nouvelle action, le deuxième but. Signé Boulaïa, les deux avançantes ont marqué dans ce match. 2-1 pour Angers à la 32ème minute de jeu. Dans cette finale de Ligue Europa. Allez, tenir ce score jusqu'à la mi-temps. Et ensuite, tenter d'en marquer un 3ème en seconde période. Pour essayer de faire le break. Allez, on reprend, seconde mi-temps. Profitons de ce dernier match sur CSD22. Allez, la construction rapide pour Angers. La frappe, ça passe à côté. Allez, nouvelle action pour Angers. Avec cette frappe qui touche la barre. C'est sorti. Nouvelle action encore pour Angers qui... Qui domine dans cette seconde période. Avec un nouveau tir qui passe à côté. Maintenant, une action pour Leicester. Et aussi, ça passe à côté pour l'instant. L'arrêt énorme de notre gardien. Oh là là, il nous a sauvé, Clante. Oh oui ! Allez, on fait le break 3-1. Madrigal. Qui vient nous permettre de breaker. Et... A la 59ème. Premier changement pour notre équipe. Sorti de Traoré, entrée de Holden. Ça, c'est pour le poste de milieu de terrain. Attention, Leicester. La frappe et la réduction du score de Linton. Trois buts à deux. Attention. Ils sont en train de revenir. On s'en sort bien. Pour l'instant, il y a Clante qui... Qui sauve le score. Il faut dire que Holden, depuis qu'il est rentré, on peut voir, il... Il apporte pas beaucoup. 5,4. C'est catastrophique pour lui. Eh, il a sorti du buteur pour Leicester, Linton. Ils ont fait rentrer l'Osada. Et voilà ! L'égalisation ! On se dirige... Vers une séance de prolongation. Holden et Clante nous ont plantés, là, sur cette seconde période. On tenait le match. Incroyable. L'équipe avait breaké et elle s'écroule en fin de match. Leicester qui peut même gagner. Attention ! La frappe qui passe au-dessus. Oh là là. Holden et Clante, ils font un mauvais match depuis qu'ils... Clante, c'est depuis la seconde période. Et Holden, ouais, il est nul, là. Incroyable. 4,8. Il aurait jamais dû le faire rentrer. On pouvait pas lui faire confiance à Holden. Et dire qu'il tenait la Ligue Europa dans le creux de leur main. Et qu'ils sont en train de totalement craquer. Les joueurs d'Angers. C'est catastrophique. Ah, l'expérience comme quoi ça joue, hein. L'expérience de Leicester. Et derrière, Angers qui se procure des Ocas et qui n'arrive pas à marquer. Oh là là. Le sauvetage encore de Clante. Attention, et voilà ! Le but ! Quelle erreur de notre entraîneur ! Moi, je trouve qu'il a fait n'importe quoi, l'entraîneur. Il aurait jamais dû faire rentrer Holden. Bon, allez, on va en profiter. On va... Ce dernier match. Attaque, pressing haut. 4-2-4. On va essayer de régaler les supporters. Ah, il a mis deux arrière-gauches aussi. Ah, il ne sait pas faire des compos, l'entraîneur. On va faire entrer Bobal. Et je vais faire rentrer... Ah, le problème, c'est qu'on a des blessés. Donc, il faudrait faire rentrer Bekir. Il n'y a pas vraiment le choix, là. Ah, il y a déjà eu trois changements. Ah, on va laisser Holden. On va laisser Sabelli. Et on va laisser le gardien. Il n'y a pas le choix. Ok. Il a déjà fait tous ces changements. Du coup, il pénalise l'équipe. Quelle erreur de l'entraîneur, quand même. Incroyable. Il tenait la victoire en Ligue Europa. Il fait rentrer Holden. L'équipe s'écroule. Elle encaisse deux buts en quelques minutes. Allez, Bulaya. Qui vient égaliser 4-4. L'équipe qui va attendre de tout donner. Pour essayer d'aller chercher la victoire. Allez, nouvelle occasion. C'est arrêté par le gardien. Il va falloir que l'entraîne fasse des arrêts, là. Attention, la frappe qui passe au-dessus. Sabelli qui est blessé. On ne peut plus faire de changements. Et il y aura une séance de tir au but. Allez, la séance de tir au but. Déjà, on est mené, là. Déjà, on est mené. Allez, Bulaya qui égalise. Allez, l'arrêt. Enfin de Clante sur un tir au but. Et derrière, Madrigal qui vient le marquer. Allez, essaye de faire un autre arrêt, Clante. Eh non, c'est dedans, Galacher. Allez, c'est dedans pour Stijepovic. Il mène toujours, Leicester. Oh, l'arrêt énorme de Clante. Et derrière, le loupé de notre joueur. Et derrière, Lozada qui vient égaliser 7-7. Quel loupé de notre joueur. Ce n'est même pas un arrêt. C'est totalement loupé. Et Scylla qui vient marquer pour Angers. La victoire en Ligue Europa. C'est fait pour Angers. Victoire 8-7 au tir au but. On va faire le bilan de cette saison. Alors, le bilan de cette saison. Avec quand il finit champion de Ligue 1. Que lui auront en 2e et avanche 3e. Angers, notre équipe finit 4e. Le Havre 5e. Notre club qui a été remplacé à cause de... On le rappelle, j'ai voulu faire une mise à jour par l'éditeur. Ce qui nous aurait permis d'avoir les vrais noms. Eh bien, du coup... Ça nous a fait... Ça nous a fait perdre l'équipe. En plus, c'est d'origine du jeu. On peut aller dans l'éditeur pour mettre à jour. Et ça enlève l'équipe. C'est quand même assez incroyable. Et du coup, c'était remplacé par Londres du Cher. Sinon, notre équipe aurait été donc 6e. Et 7e, le Red Star. En gros, les 7 équipes qu'on a entraînées. Qu'on a dirigées plus tôt. Eh bien, elles ont fini dans le top 7. Voilà, tout simplement. Strasbourg, Annecy, Bordeaux en Ligue 2. Nice, Monaco en Ligue 1. Lorient, Metz, Montpellier 3 en play-off. Clermont, Le Mans, Gazelle et Cajaxio en National 2. En National, Stade de Reims, Nîmes en Ligue 2. Marignane, Génial, Guingamp, Dijon, Cholet en play-off. Brest, Atletico de Marseille, Pau, Rodez en National 2. Et la Coupe de France, c'est le PSG qui a gagné 2-0 face à Caen. La Ligue des Champions, c'est Caen qui l'a gagné 2-1 face à l'avance en finale. La Ligue Europa a été gagnée par Angers. 4, tir au but à 3 après un match incroyable 4-4 face à l'Eister. Heureusement que j'ai pris les devants. Techniquement, pour l'entraîneur. Parce qu'il n'était pas du tout dans sa finale, l'entraîneur. C'est moi qui fais les changements tactiques. Et comme par hasard, derrière, on va au tir au but. Enfin, on égalise déjà et on va au tir au but. Et on s'impose. Comme quoi, des fois, il ne faut pas laisser faire l'entraîneur sur une finale. C'est comme ça qu'on a gagné cette Ligue Europa. Et la Copa de la Libertadores va te voir 1-0 de coup de zéro face à Chivas Guadalara. Côté équipe, il y avait cette équipe-là du côté de Angers. On rappelle que c'est la dernière saison et la dernière carrière sur CSD22. On va aller faire un petit bilan de notre directeur. Côté trophée, notre directeur a gagné 2 Ligue 1 en 2025 et 2036. Il a gagné 3 Ligue 2 en 2024, 2030 et 2032. 3 championnats nationales, donc Ligue 3 ou Nationale 1, ça dépend comment on l'appelle dans le jeu. 2023, 2028 et 2034. Coupe de France en 2025. Et une Ligue Europa en 2038. 0 Ligue des champions. C'est très compliqué à gagner. Même la Ligue Europa, c'est pareil. Heureusement que je suis là sur cette finale en faisant des changements. Sinon, on aurait perdu. Après, côté réussite, on avait réussi plusieurs objectifs. On peut les voir. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez les lire si vous voulez. Voilà, on avait gagné la Ligue 1, la Ligue 2. Gagné la Coupe de France. Tiens, gagner l'Europa League. Ouais, on avait quand même eu pas mal, pas mal de... Tiens, réaliser un transfert de 10 millions d'euros, ça, ça avait été fait. Réaliser un transfert de 50 millions de dollars. Gagner une partie au tir au but. Eh bien, voilà. Bon, notre directeur finit quand même avec une note de 78 de Général. C'est quand même pas dégueu. On aura donc pris Angers, Queuiron, Avranche, Caen, Le Havre, etc. Angers et donc notre club Valérie KFC qui a été remplacé par Lyon-Duchère. Ça, franchement, je trouve ça décevant que quand on fasse une mise à jour, eh bien, ça l'enlève. C'est vraiment décevant. Ouais, c'est vraiment décevant. Je vais vous faire montrer qu'est-ce que j'ai fait pour que ça enlève l'équipe que j'ai créée, pour éviter que vous fassiez la même erreur. Donc, quand on va dans Paramètres, on a donc tout ça. On peut aller dans Options, Éditeur, Charger, Base de données. Et là, ça va nous charger des bases de données créées par des joueurs. Et là, si vous cliquez dessus, ça va vous mettre à jour les clubs et même les championnats. Par exemple, dans le jeu, à l'origine, c'est la Ligue 3, mais ça peut le changer par championnat national. Donc, du coup, ça met à peu près le vrai nom du championnat. Ça met aussi le vrai nom sur certaines équipes. Mais ça enlève, si vous avez créé votre club, ça l'enlève et ça l'enplace par un club d'origine. Donc, ne faites surtout pas la mise à jour si vous avez créé votre propre club. Ça fera comme moi, le club disparaîtra et vous ne pourrez pas le retrouver. Ça, c'est bien dommage. On va donc s'arrêter là pour CSD 22. On aura fait quand même pas mal de carrières. On se retrouve la saison prochaine sur CSD 23. En attendant, il y aura encore de temps en temps des épisodes de la carrière sur Soccer Manager 2022 qui sortiront. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada